Il faut juste se limiter aux droits. Le communiqué de la direction générale des élections n'est pas conforme aux droits. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il faut impérativement que l'État du Sénégal commence à accepter, à respecter les décisions qui sont rendues par le juge. Souvent, ils ont tendance à dire « force reste à la loi ». Cette fois-ci, l'ordonnance qui a été rendue par le tribunal du Genshaw, cette ordonnance n'a pas été suivie d'effet. Le forum civil l'a rappelé hier en interpellant le ministre de l'Intérieur, M. Siddiqui Kaba, à donner des institutions fermes, non seulement à la direction de l'automatisation du fichier, mais également à la direction générale des élections, d'appliquer l'ordonnance qui a été rendue par le juge. Les avocats aiment que le recours est suspensif. Donc, les avocats de l'État sont pour ne pas prier sans rien de guérir dans les listes. Vous êtes de quel avis ? Je suis du côté du droit, ce que dit l'article L47 du Code électoral. Nous sommes en matière électorale. Nous avons révisité également les cas de recours suspensifs prévus dans la loi sur la Cour suprême. Malheureusement, cette matière électorale, hormis l'élection au niveau des collectivités territoriales, cette matière électorale n'en fait pas partie. Donc, il faut impérativement que l'État du Sénégal accepte de se conformer à la législation au droit et fasse application de l'ordonnance qui a été rendue par le juge. Quand on dit force doit rester à la loi, l'administration doit respecter le droit. Et c'est pourquoi nous insistons davantage pour que le ministère de l'Intérieur, et même au-delà du ministère de l'Intérieur, le président de la République, qui est le gardien des institutions, crédibilise davantage les institutions en respectant les décisions qui sont rendues par les éruditions, surtout en ce qu'on traîne à l'ordonnance qui a été rendue par le tribunal des Gensha. Cela veut dire quoi ? Je ne sais pas si le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur, c'est que le ministère de l'Intérieur, le président de la République, en tant que gardien des institutions. Je ne sais pas si le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur, le directeur d'automatisation du fichier, mais également le directeur général des élections, pour que la décision de l'Intérieur de l'Intérieur rende des ordonnances d'ailleurs, nous n'appliquions pas. Parce que l'État de droit doit être protégé du monde. Mais si l'administration doit respecter ce qui est le directeur de l'administration, il y a des problèmes au Sénégal. Vous avez le recours du gouvernement, vous avez le recours du ministère de l'Intérieur ? Je vous ai dit que je vous ai dit que j'ai le droit, l'article L47, qui est en matière électorale, il y a des élections territoriales, beaucoup de choses. On a eu le droit, la loi qui est en train de dire que la Cour suprême, il y a des cas, il y a des cas, il y a des cas, il y a des recours spensifs. Mais il y a des cas. Il y a également l'État de l'Intérieur, qui est en matière électorale, les visions que nous rendent, c'est très immédiat. Donc c'est le droit. Il y a un avocat de son côté, il y a un avocat d'État, il y a un droit. Il y a un argument qui est en train de dire, il y a un droit. Mais c'est le droit. Donc, l'État est un peu d'appliquer, parce que, le Dardou Diarou Fédéral, il y a un peu d'appliquer, pas d'appliquer, il y a un peu d'exiger, il y a un peu d'appliquer, il y a un peu d'appliquer, ce qui est en train de mettre sur la juridiction. Voilà, il y a un peu de M. Sidik Kaba, mais il y a un peu de DGE à Guadaf.